Découvrez les sombres ramifications des récentes menaces de Paul Kagame dans cette vidéo explosive d'Africa Flashes. Le 20 août dernier, un incendie dévastateur a ravagé la maison de la mère d'Ingabir-Victoire ou Muhoza aux Pays-Bas. Cet acte incendiaire, survenu peu après les propos menaçants de Kagame contre l'opposante, soulève de graves questions. S'agit-il d'une coïncidence ou d'une intimidation orchestrée par les agents du régime en Europe ? Plongez dans cette enquête troublante, qui expose les dangers auxquels sont confrontés les dissidents rwandais, même en exil. Ne manquez pas cette analyse percutante. N'est-ce pas cette Ngabir et d'autres ? Ngabir que nous avons libérée de prison par Clémence, elle était emprisonnée à Majerager et devrait toujours y être. Cependant, après sa libération, elle n'a pas montré de gratitude. Sa fin ne sera pas bonne. Laissez-la tranquille et laissez-la combattre ses démons intérieurs, car il y aura inévitablement des conséquences pour elle. Les attaques incessantes de Paul Kagame contre Victoire, Ngabir ou Muhoza ont suscité de sérieuses inquiétudes quant à sa sécurité. Lors de sa campagne pour l'élection largement critiquée, Paul Kagame a fait une déclaration provocatrice visant « Ngabir et Victoire ou Muhoza », une figure de l'opposition et critique virulente de son régime. Le discours de Kagame était dur et tranchant, suscitant une inquiétude considérable parmi les observateurs et les partisans d'Ingabir. Beaucoup ont interprété ses propos comme une menace voilée, suggérant qu'ils pourraient envisager de prendre des mesures drastiques contre elle. Compte tenu de l'histoire de Kagame en matière de répression des dissidents politiques et des circonstances mystérieuses entourant les morts et les disparitions de plusieurs figures de l'opposition, ces commentaires ont été perçus comme bien plus que de simples fanfaronnades politiques. Cette déclaration, venant d'un leader connu pour son emprise autoritaire sur le pouvoir, a déclenché une crainte généralisée qu'Ingabir pourrait devenir la prochaine cible d'une campagne d'intimidation et de violence. La crainte n'était pas infondée, car le gouvernement de Kagame a une histoire bien documentée de répression de l'opposition par divers moyens, y compris l'emprisonnement, le harcèlement et même l'assassinat. Ingabir, qui avait déjà été emprisonné pour ses activités politiques, était vu comme un symbole de résistance contre la règle autoritaire de Kagame. Sa franchise continue, malgré les risques, la rendait gênante pour le régime. Les remarques de Kagame lors de sa campagne ont été interprétées par beaucoup comme un signal qu'il pourrait intensifier ses efforts pour neutraliser son influence, soit par la persécution judiciaire, soit par des moyens plus sinistres. Cela a créé une atmosphère d'anxiété et de spéculation parmi les Rwandais et la communauté internationale. qui craignaient que les menaces de Kagame ne conduisent à un autre chapitre tragique de l'histoire politique du Rwanda. L'incendie récent, qui a visé la résidence de Thérèse Dussab, la mère de la leader de l'opposition rwandaise Victoire Ingabir, aux Pays-Bas, a soulevé de sérieuses préoccupations parmi les observateurs, dont Africa Flashes, qui pensent que cela pourrait ne pas être un simple accident. L'incident survient à la suite d'une menace du président rwandais, Paul Kagame, contre Ingabir, une critique bien connue de son régime. Compte tenu du timing et de la nature de l'incendie, beaucoup soupçonnent que cet acte a été orchestré par les agents de Kagame en Europe, visant à intimider et à nuire à Ingabir à travers ses proches. L'approche de Kagame, pour faire taire ses opposants, a souvent été critiquée comme brutale et impitoyable. Son régime a une histoire de ciblage non seulement des dissidents politiques, mais aussi de leur famille, créant un climat de peur et d'oppression. L'attaque contre la maison de la mère d'Ingabir, en Hollande, pourrait être une extension de cette stratégie. En orchestrant potentiellement un tel acte, Kagame pourrait envoyer un message clair et glaçant. Personne lié à ces détracteurs n'est en sécurité, peu importe où ils se trouvent dans le monde. De plus, cet incident souligne les longueurs auxquelles le régime de Kagame peut aller pour maintenir le contrôle et faire taire les voix de l'opposition. Il met en lumière les vulnérabilités des dissidents rwandais vivant à l'étranger, qui cherchent souvent refuge dans ce qu'ils croient être des environnements plus sûrs, pour finalement découvrir que la portée du gouvernement de Kagame s'étend bien au-delà des frontières du Rwanda. Si cet incendie est en effet une attaque ciblée, il démontre un effort calculé pour déstabiliser Ingabir, en menaçant la sécurité de ses proches. Cet acte a des impacts à la fois psychologiques et physiques. Les implications d'un tel crime sont profondes. Si les agents de Kagame en sont responsables, cela constitue une violation des normes internationales et un mépris flagrant de la souveraineté d'autres nations, comme les Pays-Bas. Cet acte pourrait tendre les relations diplomatiques et soulever des questions sur la capacité de la communauté internationale à protéger les individus qui fuient les régimes oppressifs. Alors que l'enquête sur l'incendie se poursuit, le monde observe de près, préoccupé par la sécurité de ceux qui osent s'opposer à l'autoritarisme et par les conséquences dangereuses qu'ils pourraient subir, même en exil. J'exhorte le gouvernement néerlandais à enquêter minutieusement sur la possibilité que des agents de Kagame opèrent en Hollande, notamment à la lumière de l'attaque incendiaire récente contre la résidence de la maire d'une leader de l'opposition rwandaise. Le timing de ce crime est hautement suspect, coïncidant avec une série de menaces proférées par Kagame contre des figures de l'opposition, y compris Victoire Ingabir, une dissidente rwandaise de premier plan. Les enquêteurs doivent aborder cette affaire avec un esprit ouvert, en tenant compte de l'histoire de Kagame en matière de ciblage et de répression des critiques à l'étranger. Les autorités néerlandaises doivent s'assurer que toutes les pistes sont explorées pour découvrir d'éventuelles connexions entre l'attaque incendiaire et les menaces récentes, et elles doivent prendre les mesures appropriées pour prévenir toute autre intimidation ou violence contre des figures de l'opposition et leurs familles aux Pays-Bas. Voici des détails supplémentaires concernant l'incendie au domicile de Thérèse Dussab, la mère de la leader de l'opposition aux Pays-Bas, qui a suscité des inquiétudes quant à l'intimidation. Le matin du 20 août 2024 a marqué un sombre chapitre dans la vie de l'opposition rwandaise, en particulier pour Victoire Inga Bire Oumuhoza, une figure éminente de la lutte pour la démocratie au Rwanda. Un incendie dévastateur s'est déclaré à la résidence de Katwik de sa mère, Thérèse Dussab, aux Pays-Bas, blessant quatre personnes et détruisant la maison. La propagation rapide de l'incendie, qui a débuté au rez-de-chaussée à 7h45, a choqué la communauté locale et la diaspora rwandaise au sens large. À 8h45, les pompiers avaient maîtrisé l'incendie, mais les dégâts étaient déjà faits. Thérèse Dussab, une femme âgée qui a fait face à un harcèlement persistant de la part des partisans du gouvernement de Paul Kagame, étaient parmi les blessés. À ses côtés se trouvaient trois invités venus de France, tous conduits d'urgence à l'hôpital. L'étendue de leurs blessures reste incertaine, mais l'incident a déclenché une vague d'inquiétude parmi les membres de l'opposition rwandaise et les défenseurs des droits de l'homme. Le timing de cette tragédie ne peut être ignoré. Elle survient après les élections générales, rwandaise tenue le 15 juillet 2024, un événement marqué par la controverse et la répression. Victoire, Ingabir, bien que bannie de la participation, est restée une critique féroce du régime de Kagame et du front patriotique rwandais, FPR, au pouvoir. Son opposition déclarée a fait d'elle et de sa famille des cibles de menaces et de harcèlement croissants, un fait souligné par cet incendie récent. Les autorités locales, aux Pays-Bas, ont lancé une enquête pour déterminer si l'incendie était accidentel ou un acte délibéré d'incendie criminel. Le maire de Catwick, Cornélis Visser, s'est rendu sur les lieux pour soutenir les habitants touchés et superviser l'enquête en cours. Cependant, pour beaucoup au sein de l'opposition rwandaise, l'incendie est plus qu'un simple accident tragique. C'est un acte potentiel d'intimidation destiné à réduire au silence l'une des critiques les plus virulentes de Kagame. Les partisans du FPR ont longtemps accusé Thérèse Dussab de complicité dans le génocide de 1994. Une accusation infondée, souvent utilisée par le gouvernement rwandais, contre ses détracteurs. Ce harcèlement incessant s'est intensifié à mesure qu'Ingabir continue de défier le régime, soulevant de sérieuses questions sur la sécurité des dissidents rwandais et de leurs familles à l'étranger. À mesure que l'enquête avance, l'incendie à la maison de Thérèse Dussab est un rappel brutal des dangers auxquels sont confrontés sur qui au sein de s'opposir au gouvernement de Kagame. La diaspora rwandais, déjà sur le qui-vive, doit désormais affronter la réalité troublante que même dans un refuge présumé à l'étranger, ils ne sont pas à l'abri de la portée d'un gouvernement déterminé à écraser toute dissidence à tout prix. Voici une vidéo complète d'Africa Flashes, publiée le 14 juillet 2024, dans laquelle nous avons discuté en détail des menaces de Kagame contre la leader de l'opposition, Ngabir Victoire ou Mouhoza. Les menaces glaçantes de Kagame, la vie de Victoire Ngabir est-elle en danger ? N'est-ce pas cette Ngabir et d'autres ? Ngabir, que nous avons libérée de prison par Clémence, elle était emprisonnée à Majeragère et devrait toujours y être. Cependant, après sa libération, elle n'a pas montré de gratitude. Sa fin ne sera pas bonne. Laissez-la tranquille et laissez-la combattre ses démons intérieurs car il y aura inévitablement des conséquences pour elle. Les attaques incessantes de Paul Kagame contre Victoire, Ngabir ou Mouhoza ont suscité de sérieuses inquiétudes quant à sa sécurité et aux intentions de Kagame. Malgré le plaidoyer d'Ingabir pour la réforme politique et les droits de l'homme au Rwanda, Kagame n'a cessé de proférer des menaces contre elle, prédisant récemment un avenir sombre pour elle. Sa déclaration sinistre, elle finira mal, faite lors d'une interview au centre de convention de Kigali, laisse présager des conséquences potentiellement graves pour Ngabir. De nombreux Rwandais craignent de plus en plus que le président Paul Kagame ne prévoit de nuire à Ngabir Victoire, une figure de l'opposition de premier plan. Cette peur découle de l'histoire de Kagame en matière de ciblage d'opposants politiques et de son effort actuel pour discréditer Ngabir. Ces tentatives de ternir sa réputation suggèrent une possible escalade vers des actions plus sévères. Avant de recourir à la violence directe, Kagame mène souvent des campagnes pour diaboliser ses et cibles, ce qui est évident dans son approche envers Ngabir Victoire. Il a été très critique à son égard, essayant de saper sa crédibilité et de la présenter comme une menace pour la stabilité nationale. Cette stratégie de diffamation sert de prélude à des mesures plus drastiques. La spéculation parmi les Rwandais est intense concernant les méthodes possibles que Kagame pourrait utiliser pour nuire à Ngabir. Beaucoup croient que le régime ne s'arrêtera pas à la simple diffamation. La préoccupation est que des plans plus sinistres pourraient être en cours, étant donné les antécédents de Kagame avec d'autres adversaires politiques. Les Rwandais inquiets discutent de divers scénarios. Certains craignent qu'Ingabir ne soit abattu ou tué dans un accident orchestré, une méthode utilisée dans le passé pour éliminer la dissidence. D'autres s'inquiètent de la possibilité d'un empoisonnement ou d'un volume simulé chez elles, deux tactiques qui auraient été utilisées pour réduire au silence les critiques. « Six menaces potentielles » reflètent la forte anxiété et la méfiance entourant les intentions de Kagame envers Ngabir Victoire. Cette position agressive ne se limite pas à elle. Kagame a également menacé des journalistes étrangers, des écrivains et des opposants politiques vivant aux États-Unis, en Belgique, en France et ailleurs. « Seize Action » reflète sa stratégie plus large de faire taire la dissidence par l'intimidation et la peur. Le silence prolongé et l'inaction de la communauté internationale permettant à Kagame d'opérer en toute impunité l'encouragent encore davantage. Cette impunité est soulignée par « ses crimes de guerre non élucidés, ses crimes contre l'humanité et ses actes de génocide tant au Rwanda qu'en République démocratique du Congo, RDC. » La gravité de CES menace contre Ngabir, combinée au passé de Kagame, conduit à des spéculations troublantes sur SC plan ultime, y compris la possibilité d'un assassinat. L'indifférence continue de la communauté internationale face aux actions de Kagame ne fait qu'aggraver la situation, laissant des militants comme Ngabir de plus en plus vulnérables. Le schéma d'intimidation de Kagame Les menaces de Paul Kagame contre Victoire Ngabir, Umuhoza, deviennent de plus en plus préoccupantes, s'intensifiant récemment et soulevant des questions sur cesse-motifs. Dans une récente interview au centre de convention de Kigali, Kagame a déclaré de manière sinistre « Ngabir finira mal » envoyant un message clair d'hostilité et de danger potentiel. Cette déclaration troublante s'inscrit dans un schéma plus large de menaces, car Kagame a également ciblé des journalistes étrangers, des écrivains et des opposants politiques vivant en France et dans d'autres pays. Son attitude agressive suggère une stratégie visant à faire taire la dissidence et à maintenir le pouvoir par l'intimidation et la peur, suscitant une inquiétude croissante au niveau international pour la sécurité de ceux qui osent s'opposer à lui. Contexte historique Des actions de Kagame L'audace de Kagame est alimentée par l'impunité dont il jouit de la part de la communauté internationale depuis plus de trois décennies. Malgré la commission de nombreux crimes de guerre, crimes contre l'humanité et actes de génocide tant au Rwanda qu'en République démocratique du Congo, RDC, il reste intouchable. Cette situation tragique est encore aggravée par la réalité brutale que le monde est pleinement conscient de ces atrocités. Pourtant, la communauté internationale reste silencieuse, préférant l'inaction à la justice. Ce silence non seulement encourage Kagame mais perpétue également un cycle de violence et de peur, laissant les victimes sans recours et les tirants sans responsabilité. Un pacte sur la République démocratique du Congo Comme à son habitude, Kagame n'a pas épargné la République démocratique du Congo, RDC, de ces menaces. Il a averti des répercussions potentielles contre la RDC, intensifiant les tensions entre les deux nations. L'histoire d'ingérence de Kagame en RDC inclut le soutien à des groupes rebelles et l'exploitation des ressources naturelles de la région, ce qui a contribué à une instabilité prolongée et à des conflits. Suze, dernière menace, rappelle à la communauté internationale sa volonté d'étendre ses tactiques agressives au-delà des frontières du Rwanda, déstabilisant davantage la région des Grands Lacs déjà volatiles. Les implications de ces déclarations sont significatives, mettant en lumière les défis continus auxquels la RDC est confrontée pour maintenir sa souveraineté et sa sécurité face aux actions hostiles de Kagame. Victoire Ingabir, un symbole de résistance Victoire Ingabir Umuhosa est depuis longtemps un symbole de résistance contre le régime oppressif de Kagame. Son plaidoyer incessant pour la réforme politique et les droits de l'homme au Rwanda lui a valu admiration et persécution. Malgré les menaces constantes contre sa vie, Ingabir reste inébranlable dans son engagement pour la justice et la liberté. Son courage face à l'adversité inspire beaucoup de gens au Rwanda et à l'international. Le coup du silence. Le silence de la communauté internationale sur les actions de Kagame a des conséquences désastreuses. En ne le tenant pas pour responsable, le monde approuve implicitement son comportement, lui permettant de poursuivre sa campagne d'intimidation et de violence. Cette inaction met en danger des individus comme Ingabir et sape la lutte plus large pour les droits de l'homme et la démocratie au Rwanda et en RDC. L'absence de réponse internationale robuste aux menaces de Kagame l'a encouragé à intensifier ses tactiques. Six déclarations récentes au centre de convention de Kigali sont un rappel brutal du danger que représente le pouvoir incontrôlé. La communauté internationale doit reconnaître l'urgence de la situation et prendre des mesures décisives pour protéger ceux qui résistent courageusement à la tyrannie. La voie à suivre. La communauté internationale doit adopter une approche multifacette pour assurer la sécurité de Victoire Ingabir et des autres personnes ciblées par Kagame. Cela inclut l'imposition de sanctions ciblées contre les figures clés du régime de Kagame l'augmentation de la pression diplomatique sur le gouvernement rwandais pour respecter les droits de l'homme et la fourniture de soutien et de protection aux activistes et dissidents. De plus, un effort concerté doit être fait pour documenter et rendre public les violations des droits de l'homme de Kagame. En mettant en lumière ces actions, la communauté internationale peut aider à bâtir un dossier pour la responsabilité et la justice. Cela nécessite la collaboration des gouvernements, des organisations non-gouvernementales et des médias. Les menaces contre victoire Ingabir sont le microcosme des défis plus larges auxquels sont confrontés ceux qui osent s'opposer au régime de Kagame. Son engagement inébranlable pour la justice et les droits de l'homme contraste fortement avec la stratégie d'intimidation et de violence de Kagame. La communauté internationale a une obligation morale de soutenir Ingabir et d'autres comme elle en veillant à ceux que leur voix ne soit pas réduite au silence par la peur. En prenant position contre les menaces de Kagame, le monde peut envoyer un message puissant selon lequel la tyrannie et l'oppression ne seront pas tolérés. Ce n'est que par une action collective et un soutien indéfectible aux droits de l'homme que nous pourrons espérer bâtir un avenir où des personnes comme Victoire Ingabir pourront vivre sans peur et où la justice et la démocratie pourront prospérer au Rwanda et au-delà. Monsieur le Président, pour ce temps, il y a eu un augmentation dans le génocide de la globale avec les médias adoptant des narratifs des figures comme Victoire Ingabir, Charles Unan et Jumbo et Sbae et ça affecte remarquablement les jeunes générations. Comment vous êtes en train pour un autre et à la fin, comment vous allez s'en prendre ces issues et les jeunes ne sont les jeunes et les jeunes nous 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 Je vous remercie. Et ils ne ont pas touché, mais ils ont été chopés. Ils ont pu être créé, ils ont pu être élevé. Ils ont pu être élevé. Ils nous ont pu trouver des éleveurs. Ils ont pu trouver des éleveurs, et ils ont pu trouver des éleveurs. Ils ont pu trouver des éleveurs. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. 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 président are telling me they still want me to be president somebody somewhere says no no you are here too long but these guys who even ask these questions or who tell me that even if they wanted they cannot be the president of Rwanda because they don't belong here so now I really get confused and I think this is not fair when are you leaving now as I have said there was a time I wasn't president I didn't even want to be president I refused actually now when I became president and the people of this country who matter to me more than anybody anywhere else keep saying we want you here oh by the way we have also had open conversations with them in our meetings of the party I lead I have been telling them to actually look for another person I've told them I told them in 2017 I started 2010 2017 I was more vocal on that and even recently I told them the same the leaders of the party are here the chairman vice chairman and the secretary general in this room they are here with you they can tell you what I told them I've been asking them to even if I'm agreeing to be president they should not forget to be working very hard to identify people who will follow in my footpaths every day I remind them now but I think for them they are operating like as long as he has some breath in him let's squeeze every bit of it so and I've been telling no I don't have to stay here doing so but I know for sure somebody will be found sooner than later if we don't count the many years I've been around going forward